Alors, comment se mettre à l'abri de la crise ? Si vous voulez vraiment vous mettre à l'abri de la crise et vous protéger, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut savoir que lorsque l'on parle de crise, ce sont des facteurs extérieurs qui vont vous attaquer directement. Il faut se mettre à l'abri de ça. Il ne faut plus dépendre de l'extérieur ou alors, bien sûr, comme on en dépend toujours, il faut en dépendre le moins possible. Et pour moi, une des meilleures méthodes pour vraiment être libre, c'est d'utiliser Internet. Et si on va un peu plus loin dans ça, c'est d'avoir un business en ligne. Et là, bien sûr, il y a plein de solutions. Vous pouvez avoir un business avec de l'affiliation, vous pouvez avoir un business où vous avez vos propres pages de vente et vous vendez des produits physiques ou alors un business en ligne où vous vendez de l'information comme de la vente de vos formations en ligne, par exemple. Peu importe. Après, vous avez le choix. Bien sûr, il y a des business en ligne où vous allez être plus ou moins dépendant des autres comme l'affiliation, un peu plus dépendant, comme le fait de vendre des produits physiques parce que là, du coup, vous dépendez de fournisseurs. C'est pour ça que moi, j'adore aussi vendre de l'information car tout le monde peut créer de l'information et vous dépendez encore moins des autres personnes. Et donc, du coup, bien sûr, vous allez toujours dépendre de quelqu'un, de paramètres extérieurs, mais pour en fait se mettre à l'abri de la crise, il faut dépendre le moins possible. Si vous dépendiez par exemple de 95% des paramètres extérieurs, là, c'est d'en dépendre par exemple que de 10. et de choses que la crise ne va pas forcément atteindre. Ça, c'est très, très, très important. Pour moi, pour se mettre à l'abri d'une crise, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est vraiment de ne plus dépendre des paramètres extérieurs ou d'en dépendre le moins possible et de se concentrer sur vous-même et de se concentrer sur votre business en ligne. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Et du coup, si vous voulez vraiment construire votre business en ligne, et ne plus dépendre justement de la crise, j'ai fait un challenge sur 30 jours qui vous apprend de A à Z comment construire un business en ligne où on part totalement de zéro. C'est-à-dire qu'on reprend tout, tout, tout à zéro comme si on n'avait aucun client, comme si je n'avais aucune marque, comme si je n'avais aucune personne qui me suivait et on construit tout ensemble de A à Z. Donc si ça vous intéresse que je vous coache pendant 30 jours, cliquez sur le lien en dessous, rejoignez le challenge et on est parti.